Musique Musique Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo haul Et cette fois-ci ça sera mes derniers achats sur la boutique Perlenco Donc au mois de mai c'était mon anniversaire et Perlenco a eu la gentillesse de m'offrir 10% sur ma petite commande Et c'est pour ça que j'en ai profité Donc j'ai passé commande le 10 juin et j'ai reçu ma commande le 12 si je dis pas de bêtises 12 ou le 13 je sais plus exactement Mais bref moi je suis allée le chercher que le 15 et je fais ma vidéo le 16 Mais toi tu verras cette vidéo là bien plus tard parce que j'avais plein d'autres vidéos de prévu que je pouvais pas annuler Mais bon bref comme j'aime si bien le dire mieux vaut tard que jamais Donc j'ai choisi la livraison en chronopost parce que c'était beaucoup plus rapide Même si j'avais rien de pressé on est tous d'accord que quand on fait une commande on aime bien la recevoir rapidement Alors c'est ce que j'ai fait voilà Donc j'ai été livrée dans un relais Bref on s'en fout complètement donc du coup maintenant je passe au déballage Alors c'est couillon c'est qu'ils ont mis l'étiquette en bas alors qu'il faut ouvrir De l'autre côté Mais c'est qu'un détail Toujours avec leur joli papier de soie Alors je prends la facture comme ça j'ai les prix avec moi En tout j'en ai eu pour 54 euros et 25 centimes Sinon c'était si j'avais pas eu les 10% je serais arrivée à 59 euros et des brouettes Donc j'ai pu profiter en tout de 3 petits cadeaux Alors comme d'habitude avec Perlenko on a le droit à plusieurs choix différents Mais moi à chaque fois j'aime bien prendre les cadeaux surprises Parce que les autres cadeaux m'intéressent jamais Et avec les cadeaux surprises je suis toujours très contente Comparé à d'autres qui font toujours la gueule parce qu'ils reçoivent des cadeaux qui leur plaisent pas Ça je trouve ça hallucinant parce que tu reçois un cadeau et puis tu te permets de dire que ça te plaît pas Moi ça me rend dingue ça Bref du coup je commence tout de suite par les 3 petits cadeaux que j'ai eu Toujours dans une petite pochette en organza c'est trop mignon A chaque fois la pochette elle est disproportionnée par rapport aux cadeaux mais j'adore Alors j'enlève ça Ça prend de la place Donc voilà mes 3 petits cadeaux Donc j'ai le droit à des petites perles en forme de losange dans un je dirais cuivré Une couleur cuivrée Elles sont super jolies Ma lumière est tellement pourrie que je crois qu'on voit pas la bonne couleur Cette petite chose là qui honnêtement j'en ai aucune idée Non là je sais même pas ce que c'est En tout cas c'est très joli C'est même pas une perle Je pense pas que ce soit une estampe Je sais même pas en quelle matière c'est exactement Je sais pas Je sais pas du tout mais en tout cas c'est très joli quand même Avec des petits filigranes Bon je sais pas du tout ce que c'est Si quelqu'un peut éclairer ma long terme ça serait génial Et 4 petites griffes argentées C'est toujours pratique ça sert toujours J'en ai plein mais c'est pas grave C'est très utile quand même Donc voilà pour mes petits cadeaux de chez Perlenco Et ensuite on passe à ma commande Donc si j'ai passé commande chez Perlenco C'était principalement pour acheter des pains de fimo En noir et blanc Les gros pains Voilà Le noir et le blanc Les classiques Ce qui partent à une vitesse affolante J'en avais quasiment pu Alors c'était le moment Voilà Donc c'était 12,50 euros Je suis arrivé dis donc Le pain de fimo Le gros pain Les 454 grammes Et j'ai également pris Décidé d'acheter de la sculpée Ou la sculpie Comme certains disent Moi j'aime pas non Je préfère sculpée Chacun son truc Bref du coup là j'ai pris juste la translucide classique J'en entends beaucoup de bien Donc je voudrais tester Je crois que j'en avais déjà acheté Mais je ne l'ai jamais testé Parce que moi je reste fidèle à fimo Et les autres marques ne m'intéressent pas Mais il faudra peut-être que j'essaye un jour Mais bon Je ne suis pas convaincue Bref du coup voilà C'était 2,30 euros Le petit pain là Le tout petit truc 2,30 euros Moi je trouve que c'est abusé Mais bon c'est pas grave La fimo est beaucoup moins chère Ensuite j'ai voulu essayer Un safe screen de la marque Sculpey Sculpey ? Non Sculpey Donc il y a 2 lots à l'intérieur Il y a 2 safe screen Et c'était 7,50 euros les deux Et ils sont magnifiques J'adore Ils sont trop beaux Donc moi bien évidemment J'ai pris sur le thème de la nature Et ça va de soi Et en petit plus Il y a une petite raclette Au lieu d'utiliser une carte de crédit Ou n'importe quoi Et bien il y a une petite raclette en plus J'en avais déjà une Mais je ne m'en sers jamais Il faudrait peut-être que je ne sors Je m'en servir C'est exactement la même texture Que les ceux de Graines Créatives De ce côté là je ne vois aucune différence C'est quasiment le double du prix Mais en même temps j'en ai 2 à l'intérieur Donc c'est pas plus mal C'est très bien Ah les petits là Je les aime trop là Ils sont trop beaux les 6 Ensuite j'ai pris une plaque de texture De chez Graines Créatives J'en avais déjà acheté une Chez Cultura il y a quelques temps Et je les trouvais tellement sympa Que là je me suis dit Allez hop on en reprend une autre Donc là c'est dans un style ethnique Parce que je sais pareil Tout ce qui est nature Et tout ce qui est ethnique Bah j'adore ça Et la plaque de texture Était à 6,90€ Elle est trop jolie Je l'aime trop aussi celle-là J'aime beaucoup les petits motifs dessus Par contre l'odeur Je n'aime pas du tout Et pour terminer Et bien j'ai pris Plein de petites encres Piñata Et du Perlex Donc au niveau du Perlex J'ai pris du Comment ça s'appelle ? Que je ne dis pas de bêtises Du Super Cuivre Et du Blanc Perle J'en avais déjà Mais j'en avais presque peu Parce que je l'utilisais énormément Le Blanc Perle Donc voilà J'en ai repris un petit pot Et c'était combien ? 3€ La poudre de Mika Le Perlex Au niveau des encres Piñata C'était 3,25€ Et j'ai pris de la Sangria Et du Blue Violet J'avais déjà pris du violet Mais ça ne faisait pas violet Ça faisait rose fuchsia C'était horrible Et moi je tiens vraiment A trouver un bon violet Alors j'espère que celui-ci est bien Ou sinon n'hésitez pas A m'en conseiller un Voilà Donc voilà du rouge Et un bleu violet Je ne sais pas du tout Ce que ça va donner On verra bien Et ensuite J'ai décidé de prendre une autre Encre alcool De la marque Team Holt Je crois que je ne dis pas de petite Donc là c'est la couleur Patina Donc pour moi C'est ma couleur préférée C'est du vert jade Je pense En tout cas c'est un joli petit vert On verra bien Alors à chaque fois J'hésite vraiment à les prendre Parce que c'est 5€ Le petit tube Et je trouve que c'est pour Exactement la même quantité Il y a une énorme différence de prix Donc j'espère que Il va être au top Parce que 5€ Franchement ça fait mal Moi je trouve Tu payes la marque Donc ça a intérêt d'être bien Là j'en ai pris juste un Pour essayer Parce que vous voyez Niveau prix Moi ça m'a ralenti Du coup Bah j'ai préféré Prendre ma couleur préférée En tout cas J'espère que c'est celle-là Et donc du coup Voilà ma petite commande Sur la boutique Perlenco Trêve de blabla Voilà Donc en tout J'en ai eu pour 54€ Et 25 centimes Dont 98€ Euh non Pas Oui 98€ de frais de port Non 98 centimes De frais de port Parce que je me suis fait livrer En chronopost Voilà Et Vu que j'avais bénéficié De 10% Grâce à mon anniversaire J'ai gagné Presque 6€ Sur ma commande Sinon je serais arrivée A 59€ Bon c'est vrai que Pour 59€ J'ai pas grand chose Finalement Presque 60€ Ça fait mal Mais bon c'est comme ça Voilà voilà Bref Si jamais tu n'as jamais passé Commandes sur Perlenco Moi je peux te jurer Que tu peux y aller Les yeux fermés Il n'y a aucun problème J'ai passé les commandes Plusieurs fois chez eux Et j'ai jamais eu de problème Donc vas-y Tu peux le faire Voilà Moi j'aime bien Quand ils font leurs cadeaux Les crayons à papier Je trouve ça génial J'adore leurs crayons à papier Donc j'espère sincèrement Que cette petite vidéo T'aura plu N'hésite pas à me dire Tout ce qui te passe Par la tête en commentaire Et j'y répondrai Avec le plus grand des plaisirs Alors c'est le moment De se quitter Donc du coup Moi je te fais tout plein De gros poutous Et je te retrouve Très très vite Dans une prochaine vidéo Bye